Bonjour à tous, c'est The Grim Fong. Hello everyone, it's The Grim Fong speaking. Bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos qui s'appelle du coup 6 mm tabletop durant lesquelles je vais vous expliquer un peu comment je peins mes armées pour Epic Armageddon ou pour Epic tout court. Et l'idée étant d'avoir des résultats tabletop assez faciles à mettre en œuvre. Ce sont des vidéos que je ferai en français et en anglais. So, welcome everyone for this first video of my 6 mm tabletop playlist in which I'm going actually to show you my different techniques in order to paint my Epic Armageddon Armies. So, 6 mm Armies. The idea is really to share with you some easy way of painting these Armies. Aujourd'hui, nous allons peindre de la devgarde de la devgarde plutôt 40K mais qui reste entre guillemets dans un schéma de peinture suffisamment proche du schéma de peinture originel de la Légion ou en tout cas, le schéma de peinture on va dire au moment de l'hérésie de Russe. Donc, aujourd'hui, nous allons peindre des devgarde, des devgarde, des devgarde, des devgarde, des devgarde, des devgarde, des 40K de l'hérésie de l'hérésie. Par contre, le schéma de peinture est aussi pour l'hérésie de l'hérésie donc vous pouvez utiliser les deux systèmes. En Epic Armageddon, vous pouvez jouer Space Marines ou Chaos Space Marines dans 40K ou 30K. Donc, l'idée est vraiment de avoir des choses qui peuvent être utilisées dans les deux eras. Pour ce tutoriel, nous allons commencer bien tout simplement par une sous-couche blanche que j'ai faite moi à l'aérographe. L'idée étant d'avoir une base vraiment très très claire vu que la devgarde a effectivement une couleur assez claire. J'ai donc utilisé mon aérographe et un blanc de la gamme Valero assez classique. Pour ce tutoriel, nous allons commencer avec une base blanche que j'ai fait avec mon aérographe. Je pense que c'est le mot en anglais. Donc, vous pouvez le voir using just a simple white and that's going to be my base for the painting. And the models are just 3D printed models. Donc, les Space Marines ici ont été imprimés en 3D via une imprimante. J'ai collé mes Space Marines sur des petits bâtonnets de glace. L'idée étant de peindre à la chaîne plusieurs Marines ayant le même équipement. Donc ici, par exemple, des Marines avec des bolters. Ici, j'ai également des Marines avec des lances plasma. So, I've glued all my all my Space Marines on, you know, it's a ice cream ice cream thing. I don't know the word using just a small white glue, PVA glue. And the idea will be to paint, you know, most of them using using the same technique. On va commencer par peindre le bolter ici. Voilà. On va peindre le bolter en utilisant tout simplement du noir. Donc ici, en l'occurrence, du Abaddon Black de chez Games qu'on va mettre sur le bolter en évitant toutefois le bout de l'arme, le chargeur. Donc vraiment plutôt sur le corps de l'arme. So we are going to paint the bolter using Abaddon Black from Games Workshop. Just avoiding actually the loading the magazine and the mouth of the gun. Just focusing on the main part of the gun. Be careful when you do that. Try to avoid, you know, putting black paint on your white. Ok, donc on va essayer de peindre le bolter. Vous voyez uniquement le corps de l'arme. Donc là, je vais peindre ce deuxième ici, le deuxième qui est là. Je ne sais pas si le focus va bien se faire. So you can see I'm painting only the main part of the bolter, avoiding the hand of the model, avoiding as well the mouth, avoiding the magazine. and I'm going to do that for the five, for the six sorry, spacemen that you see here. We are not going to, for the plasma launcher, we are not going to paint it black. So I will show you, we will see just after. Voilà, donc on va vraiment peindre tous les bolter comme ça en noir. Vous voyez, rien de très compliqué. Pour les armes des lance-plasmas, je ne vais pas les peindre en noir. So I've decided not to paint the plasma in black. It's really my choice. You can do it if you prefer to. I've actually kept it as a pure metal color. So you will really have the choice. And I've decided to choose black because the main body, the main armor is going to be white or off-white actually. so black will be a better color. And j'ai choisi de faire les bolters en noir tout simplement parce qu'ils vont mieux ressortir avec l'armure blanche. Et ici, vous pouvez voir justement le corps de mes bolters qui est peint. So here, you can see the bolters that are painted. So it's not, you know, it's not a big deal if you've made a bit of a mess. Just try to be as precise as you can. And don't worry, especially here, we are talking about Death Guard. So, no big deal. So, you can see it's precise. After, no problem if you're going to get a little bit. In addition, it's still the Death Guard. Now, we're going to attack the metallic colors and for that, we're going to use a lead belcher from Games Workshop. so now, we're going to start with a metallic metallic paint, sorry, using lead belcher from Citadel. Any metallic color will be good. And for this color, I'm going to focus on the last part of the bolters, like the mouth of the gun, the magazine. and I'm also going to do some part of the backpack in metallic. Don't hesitate, you can really select the colors that you prefer. And so, for the metal, I'm going to do some parts of the backpack here, and then, the charger and the mouth of my bolter. For the plasma, I'm going to do all the metal and for the plasmus, I've decided to do the full gun in metal, except for the plasma itself. A l'exception, bien évidemment, du plasma en lui-même. same thing here, try to be as neat as you can. So here, for example, we are going to put some metal here. You can see, okay. And then, we are also going to focus on the backpack. Donc ici, essaye d'être le plus précis possible. On va en mettre partout sur le lance-plasma et à certains endroits du backpack. Okay. Donc ici, on peut voir que j'ai appliqué ma couleur métal sur les lances-plasma. en essayant d'éviter au maximum le plasma lui-même et j'ai également fait le backpack de mes marines en insistant sur certaines zones. So here, you can see I've painted the metallic in the backpack just in some places. Just basically the exhaust pipe and for the plasma itself, I've painted everything except for you know, the reactor thing. Okay. it's not very important if you have a few of metallic paints somewhere else. We will be able to cover up later. Si jamais vous débordez un petit peu, pas de problème, on pourra récupérer. Ensuite, dans une deuxième étape pour le bolter, ici, on peut voir, j'ai peint vraiment la bouche de l'arme et le magazine. Voilà, et un petit peu sur le truc du dessus et le backpack. So for the bolter, same thing, I've painted the backpack and I've painted here the mouth of the bolter and the magazine. So I'm going to paint the other ones and then we will go to the next color which will be gold. Je vais peindre les derniers et ensuite on va passer à l'or. Ok, donc le métal est fini, on l'a mis un petit peu partout, donc sur le backpack et sur le bolter ainsi que sur le plasma. Maintenant, on va passer à l'or. J'utilise volontairement un or très doré, on va dire. So the metal is finished and I'm going just to paint some gold on the miniature so you can see the backpack is done as well as the plasma as the plasma and the bolters and now I'm going to go for some gold so that's Retributor Armor gold from Citadel so it's a very goldy gold. Donc c'est Retributor Armor de Citadel and I'm going to paint it and you can see it here on the finished model. I'm going to paint it on the shoulder pads as well if you can on you know some of the some parts of the armor like you know just on top between each panel you've got like a small separation and you can put some gold here. And so I'm going the doré on the epaulettes and also on the intersections on the armure like the genoulières. You can also put some gold I've decided to do it in the backpack you can see on the small plate that you've got in the middle just to add some colors. and you can also put a little bit on the backpack really in the it'll give a little bit of color. Okay so let's do it let's do it here you will really need to take your time. Another place where you can put some gold is you can see here between the legs you've got like this I think it's a tabard I don't know the word in English but this space between the legs as you can see here I actually have to put some gold as well and so you can put some gold as well and so you can put du doré également au niveau du tabard entre les jambes pas partout mais sur la bordure peindre le doré peut-être l'étape la plus difficile sur cette technique de peinture ici c'est vraiment peut-être ce qui va vous prendre le plus de temps et ce qui va vous nécessiter le plus d'adresse mais moi je suis loin d'avoir un niveau de peinture extraordinaire. L'idée c'est vraiment d'aller récupérer les arêtes avec le doré ce qui va vous permettre de facilement du coup derrière avoir une jolie distinction entre la partie d'armure entre chaque partie d'armure et donc de vraiment vous assurer que sur le modèle peint on distingue bien les différentes parties du corps. Ok. So painting the gold here is actually very difficult even for me I mean that's the longest part and that's the part that will take you the most time. Do not try to actually paint all the golds and all the possible gold. just try to really reach for the easiest area and the you know the most raised area and you know it will really help defining the model in the end so you will really see the difference between each part so here we can really see the leg and the different part of the leg. Si jamais vous avez vraiment du mal avec cette étape, gardez peut-être ne peignez que les épaulettes. So if you have real difficulties just try to paint the shoulder parts in gold and avoid the other parts. Don't worry, for the moment it doesn't look very good. The next step, the two next steps actually will cover most of the mistakes that you can do. Si jamais vous faites des vraies erreurs, ne vous inquiétez pas, les deux prochaines étapes vont vraiment couvrir vos erreurs potentielles. Donc voilà, on peint au niveau des genouillères, on essaie de peindre le contour. Ce n'est pas grave s'il y a des étapes, des endroits que vous avez du mal à atteindre. Ne vous embêtez pas trop, vous allez en avoir des dizaines à peindre. So here you can see all the different parts that are painting in gold. Do not, you know, do not trouble yourself. If you miss some places, you will have dozens of space marines to paint. So do not start spending two hours on each one of them. Here we are talking really about tabletop paintings, not high level painting. So yeah, go for the easiest and most harassed parts. As I've said, you can also paint the, you know, in the backpack this place. It will really help and give some colors. And do that for all your models. If you, once again, really, if you are, if you have difficulties, just focus on the shoulder part. Especially if you don't have a very well printed space marine. And if you have difficulties or if your model is not very good quality, make only the epaulettes. It will be enough to give you the color. Now, the color is finished. So the gold is finished. Don't worry if you messed up a little bit. It's not going to be very visible from far away. But you can see that the gold makes the whole miniature more visible even from far away. And now, we are going to go to the last color for the devguard, which is going to be some green, moot green for Nurgle, of course for Nurgle. So yeah, some devguards were painting their shoulder pads or I think knee pad in green. Not green like this one. So this one is, you know, very clear, very, very, very light green. It was more of a dark green, but the next steps actually will darken it. So we will go for very, very light green here like mood green. And then next steps, it will be dark. So, actually, on the wiki, I read that, about the end of the Hérésie, some members of the devguard peignaient either one of their epaulettes, or maybe another part of their armor, which is a little bit of what will become the devguard in the 40th millennium. So, we are going to do that. And it will also allow us to cover certain errors. And you can actually use this step to cover some mistakes. So, for example, let me try to find one shoulder pad that will be totally wrong. Sorry. Yeah, for example, if you look at this one on the shoulder pad, we have some some paint, some metallic paint. So I can paint this shoulder pad in green. I think I've seen some of the mistakes here and there. For example, this one in the middle, I've put too much gold. The knee pad is all gold. I'm going to put some green here. So cover your mistakes. You don't have to put green everywhere. You can leave some of them entirely white. So you really you decide you can go for the two shoulder pads in green. Only one one knee pad as you reach. If you want to cover another part, I think it's totally possible. And just go and feel free to put green where you want it. Eventually a helmet in green. I think I'm going to do that for one of them. And yeah, feel free to go as you wish. OK, so here I've put some green. Actually, I did not thin it enough for this helmet. I hope that it's not going to be too too important. But you can see I've painted just some parts, not all of them. Actually, I think this one's this one is white, for example. So yeah, some helmet, some legs as well. Eventually the hand like this one of painting a part of the end in green. Same thing for actually the here, the plasma team. OK, so some parts in green, most of it in white. And then we will be able to go for the next step. This helmet also is in green. Let it dry. And then we will go for the next step. Vous pouvez voir, je l'ai pas envers plusieurs éléments de façon un peu aléatoire pour couvrir les erreurs notamment. Un casque aussi. N'oubliez pas de bien, bien diluer votre peinture. Là, je l'avais pas assez diluée sur le casque et j'espère que je n'ai pas mangé mes détails. Voilà. Et laissez ça bien sécher avant de passer à la prochaine étape. Maintenant que tout est sec, on va pouvoir passer à une des dernières étapes de peinture. qui va être en fait de faire un shade, c'est-à-dire de faire un lavis pour assombrir un petit peu la peinture. Now that everything is dry, we are going to do one of the last steps, which is actually to do a shade. In order to darken all the miniatures, give it more, you know, more depth, and yeah. Pour ce shade, je vais utiliser de la peinture à l'huile. Ici, donc de la terre d'ombre brûlée, c'est une peinture que j'ai trouvé en supermarché. Mais surtout, le plus important, c'est ça, c'est de la peinture à l'huile. Voilà. So in order to do this shade, I'm going actually to use oil paint. It is a burnt sienna. Ok, so burnt sienna, which is like a very dark brown. And it's oil paint, so I'm going to use it. Bien sûr, il serait possible d'utiliser un lavis Citadel, par exemple, un Agrax Earthshade, pour faire la même chose, mais je trouve le rendu avec la peinture à l'huile beaucoup plus naturel, plus profond, plus riche, en fait. Donc voilà. Vous pourriez passer cette étape et le faire directement Agrax Earthshade, mais je préfère à la peinture à l'huile. So of course, you could eventually do it with a simple shade from Citadel, for example, like Agrax Earthshade, but I prefer the results with oil paint. You will need one glass or something to actually dilute your paint. Vous allez avoir besoin de quelque chose pour diluer votre peinture. In order to actually dilute the peinture, I'm going to use White Spirit. Donc je vais utiliser du White Spirit pour diluer. And a very old, very old, you know, paintbrush. Et un très vieux pinceau qui va être abîmé. Do not use your very nice paint, your very nice brush, because it's going to be destroyed. You can look at this one. It's an old wine that I received. And you know, it's going to be completely eaten by the White Spirit. Voilà, faites attention, ça va détruire votre pinceau. Donc prenez vraiment un truc qui ne craint plus rien. Donc prenez votre peinture à l'huile. Prenez-en un petit morceau comme ça. I'm not going to actually use it on many miniatures, only 10, so I don't need a lot. OK, then put just some White Spirit and mix it. Mettez un peu de White Spirit et mélangez. You want to have, basically, the consistency of milk. So what you want to achieve is to have milk inside your glass. Vous voulez avoir une consistance qui va être celle du lait. So, put some White Spirit. Do not put too much. You don't want it to be too liquid. OK, so I guess that should be it. Donc mettez un peu de White Spirit. Vous ne voulez pas trop en mettre. I don't know if you can... Yeah, you can see it. It's not that much. Donc n'en mettez pas trop. Mix it. And you will... You will need to have something that should look like milk. Et vous mélangez jusqu'à avoir une consistance qui va être celle du lait. Faites attention, vous allez avoir des gros morceaux. Mélangez-les bien. Be careful, you will have a big blob like this one. Make sure that it is well mixed with the White Spirit. OK. Now it looks like it's finished. Visiblement, c'est bon. So you have something that is a bit more... It's liquid, but just like milk. Donc c'est liquide, mais un peu comme du lait. Lorsque vous faites ceci, n'hésitez pas à porter des gants. Là, je n'en ai pas, c'est pas bien, mais mettez des gants. Ouvrez bien votre fenêtre et portez, comme je porte maintenant... Attendez... Un masque. So be careful when you do that. White Spirit is not... Well, it's not something very good. So eventually, wear gloves. I should actually wear some, but for the video, I did not. Usually, I do have some gloves. Do not hesitate to put a mask and open your window because the smell is not extremely good. And I'm not sure that, you know, breathing this thing is a very good thing. OK. Une fois que c'est bien mélangé, eh bien, tout simplement, vous allez l'appliquer sur votre figurine un peu partout. Essayez éventuellement d'éviter le plasma si vous y arrivez, mais sinon, c'est pas grave. So now, you can just apply it on your miniature. Eventually, try to avoid the reactor of the plasma. But if you do have some paint in it, it's not a big mistake. So yeah, you know, just put some... Make sure that you don't have any, let's say, any bit of paint. So only liquid and put it here. Et voilà. Donc faites attention de ne pas avoir de morceaux de peinture et juste bien tout simplement, placez-le sur votre figurine. Et comme vous pouvez le voir déjà, ça va faire le travail. Et ça va tout simplement venir remplir vos creux. Et voilà. Maintenant, je vais tout simplement laisser ça sécher. Donc ça va pouvoir prendre éventuellement un petit peu de temps. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures, la peinture à l'huile avec le White Spirit. Vous pouvez l'accélérer un petit peu avec un sèche-cheveux. Mais faites attention, la résine n'aime généralement pas trop les grosses chaleurs. Donc faites-le de loin et faites attention. Je vous conseille quand même plutôt de le laisser sécher naturellement. Donc, ok, vous pouvez voir que j'ai mis l'huile partout. Vous pouvez déjà voir les résultats. C'est très bien. Vous devez le laisser à l'huile. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour l'huile de peinture à être complètement dry. Eventually, vous pouvez l'huile d'huile d'huile. Définissez le nettoyer. Faites l'huile d'huile d'huile d'huile, mais faites-le attention car à vos miniatures sont faits en résume. Ça peut pas être quelqu'un d'huile d'huile d'huile. Donc faites attention. Je préfère laisser le nettoyer 24 heures. Souvent les résultats sont un peu plus naturels mais il y a des solutions plus rapides. Ok, voilà le résultat que vous devriez avoir. une fois que la peinture à l'huile sera sèche donc là on a vraiment un résultat beaucoup plus comment dire beaucoup plus sympa en fait, le blanc du coup fait plus travailler par contre ça donne effectivement aussi un côté un peu sale un peu voilà on sort de la terre et on est venu se battre so that's how you how it looks like once everything is dried we can see that it is you know it has a more gritty look like more real, more realistic just like if they were getting out of the mud vous pouvez éventuellement vous arrêter là en soi pour moi vous avez déjà un niveau très sympathique, c'est assez sympa on a du détail ça fait très ça fait assez réaliste mais ça manque un peu de lisibilité you can eventually stop here you know it looks realistic enough you know it looks realistic enough but I believe it also like visibility so we are going now to actually reuse the same colors that we used before and add one just for the white in order to give more visibility to the miniatures on va juste reprendre les couleurs et également reprendre le blanc pour donner un peu plus de visibilité on va commencer par reprendre toutes les couleurs métalliques en commençant par le LED Belcher et le Balthazar Gold l'idée c'est vraiment non pas de tout reprendre on va essayer de garder un maximum le côté aussi métal déjà huileux en fait mais on va juste remettre quelques touches de métal ici et là par exemple sur le haut de l'épaule ou au niveau des genouillères l'idée c'est pas de tout reprendre mais juste remettre quelques touches et redonner un peu de peps à la figurine l'idée c'est juste pour donner un petit peu de couleur pour le métallique part donc sur le LED Belcher et le Retributor Gold l'idée c'est pas de faire tout parce que nous voulons de garder les couleurs donc c'est un petit peu de couleur l'idée c'est juste pour faire que nous pouvons donner plus de visibilité c'est juste pour les miniatures par exemple ce que nous voyons ici le top de l'épaule nous allons juste donner un petit peu de l'or juste pour rendre plus brillant et plus visible voilà donc là j'ai repris le métal on peut le voir l'or au niveau de l'épaulette et le métal au niveau du fusil si on compare avec son voisin on voit déjà un petit peu la différence donc ici nous pouvons voir j'ai mis un petit peu de l'eau ici sur le bras et un petit peu de l'épaule ici sur le bras et si on compare avec son voisin juste ici nous pouvons voir c'est toujours subtle mais nous pouvons voir la différence c'est un peu plus visible maintenant je vais faire la même chose pour le green just taking my green so my moot green and putting some where I had put green before just not covering everything just one small bit of green here and there là on voit vraiment effectivement donc on voit bien la différence entre celle de gauche et celle de droite le métal est un peu plus vif voilà au niveau de l'épaulette au niveau du fusil et maintenant je vais reprendre le vert un peu de la même façon juste en mettant un peu de moot green là où j'en avais mis précédemment c'est à dire notamment sur la jambe voilà le vert a été repris ça fait pas une énorme différence mais au final vraiment ça donne quand même un peu plus de peps à la figurine so here we can see that the green I've just put a bit of moot green I've kept some of the green you know the previous green with the oil visible and yeah and now we're going to start some of the last part which are going to be the white and for the white I'm going to use Corax white so I don't want to use white scar because it's too white I want to use something that is not a pure white pour finir maintenant je vais reprendre le blanc de mon armure et je vais utiliser du Corax white je vais pas utiliser un blanc pur je vais pas utiliser du white scar je vais utiliser un blanc un peu cassé parce que c'est la Death Guard ils sont pas en blanc éclatant c'est un blanc un peu voilà avec une couleur une couleur comme ça un peu cassé et un peu comme pour le vert je vais mettre du blanc en fait en laissant le blanc précédent visible donc je vais me concentrer par exemple sur le haut du crâne sur les morceaux du... sur les jambes etc mais en laissant en fait un peu du blanc sur les côtés histoire de faire bien des démarcations donc je vais mettre du blanc sur l'armure mais je vais garder le blanc visible surtout pour s'assurer que nous avons une distinction entre toutes les différentes parties de l'armure voilà j'ai repris les blancs on peut voir la différence entre celui de gauche et celui de droite on a vraiment une meilleure visibilité celui de gauche on distingue vraiment maintenant les différents morceaux d'armure on a vraiment un résultat qui commence à être très joli donc ici on peut voir les résultats sur le gauche il a été il a été il a eu quelques blagues et le autre il n'a pas et on peut voir la différence entre la visibilité des miniatures sur le gauche on peut vraiment voir les différentes parties de l'armure et en arrière j'ai utilisé la même technique donc comme vous pouvez le voir j'ai gardé beaucoup de l'armure les précédents de l'armure vous savez l'idée n'est pas de retirer ou de retirer tout ce que nous avons fait j'ai gardé aussi à l'arrière près des pieds j'ai gardé beaucoup de l'arrière de l'arrière donc ça va être principalement couvert par la base mais en tout cas vous savez ça donne un vraiment naturel donc ici on peut voir même que j'ai gardé encore au niveau des pieds pas mal de pas mal de la peinture en fait à l'huile c'est pas très grave il n'y a pas besoin de tout reprendre en fait c'est vraiment pas le but And now I can do that for each and every one of them before just putting the final final colors on the plasma so I'm just going to finish this one ok so focusing on the plasma how to how did I decide to do it I decide to use I've decided to use sorry some purple because it will provide a very nice contrast with the the other colors used in the miniatures first we are going to give it a nice white scar base and then I'm going to use my purple donc pour le lance plasma j'ai décidé d'utiliser du violet parce que ça va bien contraster avec le reste des couleurs utilisé pour cette figurine donc on va commencer par tout simplement une petite base de white scar ok so here we can see the plasma after some white scar it's just a bit more white than the other one and now I'm going to use the purple donc là on peut voir le plasma après le white scar donc il est un peu plus blanc maintenant on va mettre le violet et j'ai décidé d'utiliser ceci donc c'est de l'intensity ink ça vient de chez green stuff world et ça donne vraiment une couleur très très violette on va peut-être faire deux passages mais ça donne vraiment un violet très riche donc j'ai décidé to use this color which gives a very dense very strong color very purple color so it's from green stuff world called the intensity ink so here we can see how it looks like after a first shade of the ink I may want to go for another one I think I will and then I will go back to just some white scar at the top donc si on peut voir à quoi ça ressemble après premier passage de l'encre je vais sûrement faire un deuxième très léger et je finirai par en reprenant les arêtes avec du white scar voilà et bien on peut voir justement le résultat j'ai passé un deuxième passage d'encre histoire que ce soit vraiment foncé après je suis juste venu vraiment reprendre ici vraiment voyez là je suis venu reprendre le avec un peu de white scar d'essayer de reprendre les arêtes donc vraiment en mettant un tout petit peu sur la pente du pinceau et en passant sans appuyer voilà j'en ai profité également le temps que les encres sèches pour tout simplement avancer sur les squads et la finir en fait donc là on voit l'escouade de marine donc toujours la même méthode c'est à dire que j'ai repris mes couleurs j'ai repris ma couleur métal j'ai repris ma couleur or mon blanc puis là j'ai fait mes mes passages du coup d'encre d'encre violette ok so here we can see the results after two ink so i've gone for two ink of purple to have a very dark purple then just here at the top some white scar to have it here actually to have it very to have a bright white you know you can see it's brighter than the armor and from far away we can really see the violet plasma the plasma which is very visible which is very visible so that's really what we are looking for we want the plasma and the squad to be the most visible thing and i've also finished the bolter squad here so we can see so for the bolters it's exactly the same technique so we go back to the metallic so for the lead belcher then the retributor gold then the white and the green you can eventually put back some black on the bolter but it's not mandatory it will really depend and yeah so basically here we have the bolters finished and the plasma finished donc ici on peut voir effectivement les squads de bolter qui est terminée toujours la même méthode d'abord on reprend les couleurs métalliques le led belcher et le retributor gold puis on reprend le vert et on reprend enfin le blanc toujours en laissant un peu de la couleur précédente visible c'est à dire qu'on va plutôt essayer de mettre du blanc si on regarde sur les épaulettes j'essaie généralement de mettre du blanc au centre et de laisser les contours avec la couleur d'origine de cette façon on a vraiment on voit vraiment la forme des corps en fait de loin voilà je vais les mettre maintenant sur une des barrettes de chez Vanguard miniature et on va pouvoir voir le résultat final et voilà une fois sur le socle voilà à quoi ressemble du coup ces petits devgards rien de voilà c'est c'est du tabletop 6 mm on n'est pas là pour y passer des heures par contre on a effectivement moyen de quand même peindre des paquets enfin une armée entière en quelques heures ou en quelques jours en tout cas on pourrait utiliser exactement la même technique sur des véhicules et d'ailleurs c'est bien ce que je compte faire pour avoir ben voilà ce rendu c'est quand même assez lisible on arrive à distinguer on arrive à distinguer les différents morceaux d'armure on arrive à distinguer voilà le backpack et ça même de loin donc c'est quand même quelque chose de moi je suis complètement satisfait du résultat surtout que la technique utilisée ne nécessite pas non plus d'avoir des compétences de peintre extraordinaire so yes so this is the result sorry the glue here is not 100% dried but this is the result for a squad so we can see here three bolters and one plasma launcher and well you saw it during the video we have I think a pretty good result a pretty good result that's that's what I would call six millimeter tabletop and that's you know why I'm doing this video is to show that we can have some good results in using some simple technique without the need of you know being a super superhuman with amazing eyes I did not use anything very very complex any complex technique and yet the results I believe is good and will allow you to actually paint a full army in a few hours or a few days and this is actually one of the very good thing with with epic I believe is that you are able to actually very quickly have a full army painted and yeah I believe that but you know when I will have like a full squad with eight marines like that you know the results on the table will be very good so I hope that you like this video please do not hesitate to subscribe it's it's helping me or it's helping me a lot I'm not planning to do anything specific but just you know it's it's make me see that there are people interested in my videos do not hesitate to comment do not hesitate to to put a like everything like this is very useful n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis surtout ça ça motive je vais mettre en description quelques au moins une chaîne youtube qui est la chaîne youtube de dimitri de mini socle qui a une super chaîne sur laquelle il a des tutos peinture un peu plus avancé et notamment je sais qu'il y a des tutos qui devraient finir par venir sur de la peinture de figurines 6 mm on va être sur un autre niveau que le mien on sera pas sur du table top on va être sur un niveau un peu plus avancé mais voilà n'hésitez pas à aller voir sa chaîne n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner ça fait vraiment plaisir et moi ça motive aussi à continuer donc voilà c'était c'était The Grimfang et j'arrête là pour la partie en français j'espère que ça vous a plu and yeah so everyone yeah once again don't hesitate to subscribe and to to you know to like the video it you know it encourage me a lot I will put in the link in the description the link for youtube channel of Dimitri who is also playing epic and he has a very very good youtube channel in which he's you know showing painting tutorial I guess it's mainly in french but well you can just see the technique and reproduce it and I know that he's planning on doing some videos on 6 mm miniatures not tabletop actually he has a higher level of paintings but yeah I think that will be useful and for the actually for the base of these miniatures I'm going to use his technique so yeah do not hesitate to take a look at his channel as well so this was The Grimfang I hope that you liked the video and see you soon 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 and see you soon